Salut la famille, c'est Gaté, l'affaire est Gaté, oui, c'est Dior. Comme je vous parle, présentement, à Paris, au niveau des locaux de l'OFPRA, l'agence qui s'occupe, l'organisme qui s'occupe des demandes d'asile, il y a grève là-bas. Ils ont mis Dior, ils ont mis ça Dior. Bon, et la famille, on va dire qu'ils sont indépendants, il y a quotas dans l'affaire, là. Il y a les quotas imposés par le gouvernement et contre-pouvoirs. Dans les pays de démocratie, les syndicats sont puissants. Quand ça ne va pas y mettre Dior, ils disent à la place publique ce qui se passe. Et c'est ce qui est en train de se passer présentement, là. Ils sont reçus par le directeur de l'OFPRA contre pour indiquer leurs revendications. Hé, la famille, c'est grave, oui, oui, c'est grave. Partagez-moi cette info. Comme je vous disais, ils ont reçu des puits, pas seulement ce gouvernement, plusieurs gouvernements qui se succèdent, leur donnent des injonctions. Je vais arriver, oui, oui, des injonctions. Et les dernières injonctions qu'on leur a signées ces dernières années, c'est au niveau des quotas. Baisse de résultats, donc diminution de 25%. Ce qui revient à un nombre de 360 demandes de refusés. Donc, la famille, je vous explique. Si hier, on délivrait, après entretien et autres, on délivrait 1000 demandes d'asile, dont le statut a 1000 personnes, là. On oblige maintenant les agents, là, à diminuer les 1000, là, moins 25%. Donc, il faut enlever dans les 1000, là, 25%. Faites les calculs, vous-même, vous voyez. Et en plus, on leur demande encore, deuxième injonction, d'être des enquêteurs. Donc, toi qui viens demander l'asile, là, le jour de ton entretien, ils n'écoutent pas seulement ton histoire. Ils regardent si tu peux être une menace pour l'ordre public. Donc, on les oblige à être des enquêteurs. Pourtant, ce n'est pas leur rôle. Après, on va dire que le pays, c'est là. Et il y a la liberté de ceci. Il y a les injonctions, deux fois. Et en plus de cela, ils se plaignent pour leurs conditions de travail. pour, ils doivent rendre des décisions très rapidement possibles. Dans les quatre mois. Et malgré qu'ils ont recruté, le gouvernement a recruté plus de 200 agents en 2019. Jusque-là, ils ne parviennent pas à maintenir le rythme. Il y a toujours des retards concernant les instructions. Parce qu'on les demande plus. On les demande trop. Ils deviennent des enquêteurs. Ils doivent être diminués. Hé! La CNDA. Hé! Dieu merci qui a le recours. La CNDA est là pour corriger les erreurs de l'OFPRA qu'on les impose là-bas. Mais la CNDA est là pour vous. Oui, pour vous donner une décision favorable si vous méritez. Et en plus, qu'est-ce qui est encore grave pour la famille? C'est grave là. Oui, oui, oui. Ils veulent maintenant créer ce qu'on appelle la création de France Asile. Ils veulent créer France Asile dans chaque région. Et qui va fusionner. Donc, dans France Asile là, il y aura l'organisme l'OFPRA plus la préfecture. Et les syndicats sont en train de se plaindre que ça veut dire qu'ils vont être sous la tutelle du préfet. Donc, il n'y aura plus d'impartialité. Ils ne vont plus donner des décisions en âme et conscience. Donc, ils vont être sur la tutelle. Ils sont en train de condamner cela. C'est grave la famille. Présentement, comme je vous dis là, c'est noir à Paris là-bas. C'est noir. Voilà la situation que les employés sont en train de gréver pour réclamer à l'État. Plus d'argent, plus de liberté dans leurs décisions parce qu'on leur dit vous allez réduire votre quota à moins 25%. Maintenant, là, vous allez être les enquêteurs. Donc, si je vois ta tête, si vous voyez la tête de quelqu'un qui vous semble qui peut être une menace pour l'ordre public, vous le dégagez. Voilà la famille. C'est l'information qu'il fallait que je vous passe aujourd'hui. Allez, partagez ça massivement. de quelqu'un.